وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Abu Huraira r.a. rapporte que le messager d'Allah s.a.w. a dit quiconque est pris de vomissement n'est pas tenu de rattraper son jeune alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper le hadith il est authentique et il est rapporté par Abu Dawood et Sheikh al-Bani l'a rendu authentique dans Erwa al-Ghalil on peut tirer comme enseignement de ce hadith que ce hadith est une preuve que celui qui est contraint de rompre le jeune son jeune n'est en réalité pas rompu c'est à dire sans faire exprès on voit là ici que par exemple si quelqu'un il est contraint par le vomissement alors que le vomissement fait sciemment rompt le jeune par consensus des savants on voit ici que s'il a été contraint cela ne rompt pas le jeune donc on comprend de ce hadith que les actes rendant le jeune nul qui sont faits par contrainte n'annulent pas le jeune en soi-même donc pourquoi car cela est fait sans la volonté de sa part et on ne peut lui attribuer l'acte et il est dit dans le hadith on a pardonné à ma communauté la faute l'oubli et ce à quoi ils ont été contraints ce hadith rapporté par Ibn Majah et qui est un hadith sahih quant à celui qui provoque le vomissement lui-même il doit rattraper ce jour de jeune car il aura rompu volontairement le jeune se faire vomir ça fait rompre le jeune autre chose la personne qui a été contrainte de vomir et sans faire exprès il a ravalé une partie de son vomi celui-là aussi n'a rien à faire par contre si il avale intentionnellement une partie de son vomi il aura rompu son jeune vâdih